Les éoliennes ne brassent pas seulement du vent, elles brassent aussi beaucoup d'argent. En France, des promoteurs principalement français et aussi étrangers se partagent un marché estimé à 3 milliards d'euros par an. Nous les avons sollicités. Le groupe canadien Boralex est l'un des rares à avoir accepté de nous répondre. C'est le troisième acteur de l'éolien en France. En Champagne-Ardenne, le directeur nous fait visiter leur dernier chantier. 5 nouvelles éoliennes en construction sur un parc qui en compte déjà 15. Patrick Decoce, bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez prudents, à tout à l'heure. Merci. Et puis bonne visite. Merci. Au total, le parc aura coûté 61 millions d'euros. C'est un rendement qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a des vents qui sont assez constants dans cette région-ci, parce qu'on a des éoliennes qui sont assez grandes. Et donc on a une surface balayée qui est importante. Et donc on peut transformer beaucoup d'énergie du vent en électricité. On est autour des 6 millions d'euros à peu près de revenus sur le parc éolien existant de 30 mégawatts. Par an ? Par an. L'investissement est amorti en 7 ou 8 ans seulement. Une opération très rentable pour le promoteur. Car en France, l'énergie fournie par le vent est subventionnée. Et voilà comment ça marche. L'électricité produite par les éoliennes est vendue à EDF, qui a l'obligation d'acheter toute la production. Le tarif est très avantageux pour le promoteur. 82 euros le mégawatt-heure, deux fois le prix du marché. C'est le tarif d'obligation d'achat. Il est garanti pendant 15 ans. Sans tarif d'obligation d'achat, on ne ferait pas d'éolien en France. Les marchés d'électricité aujourd'hui sont beaucoup trop bas pour investir. Pourquoi ce généreux tarif a-t-il été mis en place ? Et par qui ? Nous allons vous montrer qu'un intense lobbying a eu lieu au plus haut sommet de l'Etat. Un lobbying au profit surtout d'un homme et de son entreprise, EDF Énergie Nouvelle. Pour vous raconter cette histoire, nous en avons retrouvé les principaux protagonistes. Politiques, hauts fonctionnaires, lanceurs d'alerte. Ils vont nous aider à éclairer les recoins sombres de cette affaire. Tout commence en 2000. L'Europe fixe des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable. Pour réduire notre dépendance vis-à-vis du pétrole et lutter contre l'effet de serre, les énergies renouvelables devront être développées. Objectif affiché, 21% d'électricité produite par les renouvelables en 2010. Pour atteindre cet objectif, la France met en place le tarif d'obligation d'achat. La décision est portée par les Verts du gouvernement Jospin et par Yves Cochet, député Vert et futur ministre de l'Environnement. Comme c'était le premier arrêté concernant les tarifs d'électricité renouvelables, on a dit que le premier, il faut que ce soit intéressant pour que ce soit incitatif pour les investissements d'éolien. A l'époque, Christian Pierret est secrétaire d'État à l'industrie. Il valide ce tarif. C'est un choix de société, c'est un choix de production d'énergie. Nous avons voulu marquer le départ du nouvel ère énergétique. Mais entrer dans cette nouvelle ère énergétique a un prix. Et c'est le consommateur qui l'a payée, via une nouvelle taxe prélevée sur sa facture EDF. « Payer un peu plus cher, de l'électricité plus propre. Dans cette agence EDF, les clients ne sont pas tous prêts à faire un effort au nom de l'écologie. » « Un petit effort, un petit effort, c'est difficile. Bon, ça dépend quel effort. » Cet effort, le voici. Sur notre facture EDF, c'est la CSPE, Contribution au service public d'électricité. Cette taxe finance en partie les éoliennes. Chaque foyer paye en moyenne 20 euros par an. Françoise Thiebaud est la voix des consommateurs au sein du Conseil supérieur de l'énergie. D'emblée, elle s'est opposée à cette taxe. « Ça m'a révoltée en tant que représentant des consommateurs, de constater qu'on préférait faire porter sur l'intégralité des consommateurs d'électricité cet encouragement qui, pour moi, était une décision politique. » « Le développement des énergies renouvelables, bien sûr, il est cher payé, et il est cher payé par les consommateurs. » Pour quelles raisons ? Qui a œuvré en coulisses ? Un lobby très puissant a joué un rôle décisif. « Le CERF, le syndicat des énergies renouvelables. Il représente les industriels du secteur. » Les énergies renouvelables sont le choix qui s'impose pour l'avenir de notre planète. Le genre de lobby qui fait venir à son congrès Manuel Valls et Ségolène Royal. À l'époque, cet homme, André Antolini, dirigeait le CERF. Il a fait ses armes dans l'immobilier avant de se tourner vers l'éolien. C'est lui qui a négocié le montant du tarif d'achat. « Monsieur Antolini, qui était à l'époque à la tête du syndicat, lui n'était pas spécialement un écolo de cœur, mais il savait faire des affaires, c'est un homme d'affaires, et donc il a fait grandir le syndicat avec notre aide. Nous, on était les idéologues, et lui, il faisait les affaires et le profit. » Christian Stoffaès, ancien directeur chez EDF, a suivi de près ses négociations. « C'est un modèle de lobbying, un modèle presque historique d'un lobbying efficace. N'oublions pas aussi qu'il y a de l'argent derrière tout ça. Il y a de la rentabilité, des profits, et ça a été assez bien joué. » Christian Pierret se défend d'avoir cédé aux exigences des industriels. « L'État ne se laisse pas dicter ses tarifs ou les tarifs publics par un groupe de pression. Le choix a été d'encourager fortement. Peut-être aurait-on pu l'encourager un peu moins, vivement, par des tarifs plus faibles. » Pour Jean-Louis Ball, représentant des industriels, sans tarifs attractifs, l'éolien ne se serait jamais développé en France. « L'éolien est un écolo-business. Je pense que si on veut réellement le développer, il faut que ce soit un business. Si ce n'est pas un business, il n'y aura aucun investisseur industriel dans le secteur de l'éolien. Il faut qu'il y ait des rentabilités qui soient garanties. Et alors, effectivement, ces investisseurs ne sont pas nécessairement des militants écolos. » Un écolo-business qui va faire la richesse d'un homme, Paris Mouratoglou. Très discret, il se fait rare dans les médias. Ce polytechnicien d'origine grecque est un pionnier des énergies renouvelables. Dès les années 80, il fait fortune aux Etats-Unis. En 1990, il fonde la CIF. L'entreprise exploite des éoliennes, d'abord en Guadeloupe, puis en Corse. « Le soutien du gouvernement nous donne les moyens de contrétiser nos ambitions. » Son associé n'est autre qu'André Antolini, le président du syndicat des énergies renouvelables. En un an, le tandem réussit deux belles opérations. Le tarif d'achat et un beau mariage avec EDF. « Voir, c'est d'abord voir grand. » « EDF a intégré toutes les énergies dans un mix équilibré. » Paris Mouratoglou convainc le géant français de l'énergie d'entrer au capital de sa société. En 2004, la CIF devient EDF Énergie Nouvelle. « Il y a des entrepreneurs écologiques, Moratoglou et d'autres, qui arrivent et qui disent à EDF, on va vous aider à développer une filiale production indépendante. Nous, on apporte la compétence technique et surtout la compétence juridique. Vous, vous apportez l'argent et on se partage des bénéfices. Donc ça fait des sommes colossales, colossales. » En 2007, Paris Mouratoglou fait son entrée dans les 100 plus grandes fortunes de France, avec un patrimoine estimé à 659 millions d'euros. 4 ans plus tard, c'est le jackpot. Paris Mouratoglou vend ses actions à EDF pour 700 millions d'euros et réalise ainsi une plus-value d'au moins 40%. Paris Mouratoglou a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors c'était évidemment un signe d'intelligence entrepreneuriale, mais il y a un moment où ça a quand même fait froncer le sourcil, notamment à l'intérieur de l'EDF et puis dans l'administration. Les gens qui trouvaient que c'était un peu... c'est tout moche. Au total, le groupe public va débourser 1,5 milliard d'euros pour devenir propriétaire à 100% de sa filiale. Mais l'AMF n'y trouve rien à redire. L'autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique. Seul un rapport de l'Assemblée nationale épingle le montant de ce rachat. Il semble qu'EDF n'ait pas suffisamment anticipé le potentiel de développement des énergies renouvelables et qu'en conséquence, le groupe est racheté EDF-EN à un prix élevé. Alors EDF a-t-elle payé le juste prix ? Nous avons adressé une vingtaine de demandes d'interviews aux témoins de ce rachat. Seul cet ancien cadre d'EDF Énergies Nouvelles a accepté de témoigner, mais à visage caché. Pour lui, l'entreprise a clairement été surévaluée. La question est effectivement pourquoi personne n'a tiré la sonnette d'alarme chez EDF en disant qu'on achète EDF Énergies Nouvelles trop cher. Le rachat d'EDF Énergies Nouvelles par EDF, c'est un peu comme aller jouer au casino avec l'argent des autres. L'argent des autres étant celui du contribuable français. L'État a-t-il au moins récupéré une partie de sa mise via les impôts payés par Paris-Moratoglou ? Pas sûr. Nous avons découvert qu'au moment de leur rachat, ces actions étaient détenues par sa holding basée dans un paradis fiscal, le Luxembourg. Il s'agit effectivement d'un mécanisme d'optimisation fiscale à long terme qui permet, si vous faites des plus-values, d'être moins taxé. Et vous êtes moins taxé au Luxembourg que vous le seriez en France. Nous avons souhaité faire réagir l'homme d'affaires à ces informations. Il nous a répondu par mail. Historiquement basé à Luxembourg depuis sa création en 1992, l'ACIF est progressivement devenu la holding familiale de Paris-Moratoglou. La raison de ce regroupement au Luxembourg n'est pas fiscale. Au cours de notre enquête, nous découvrons qu'au moment de ce rachat, Paris-Moratoglou n'était pas le seul dirigeant d'EDF Énergie Nouvelle dans la holding. Il y avait aussi David Korshia, à l'époque directeur général d'EDFEN, et Yvan André, directeur général délégué. Ces documents, extraits du registre luxembourgeois des sociétés, le prouvent. Pourquoi l'équipe dirigeante de cette filiale d'EDF était-elle active au Luxembourg ? Nous profitons du congrès du syndicat des énergies renouvelables pour poser la question à Yvan André. Bonjour, Marie-Anne Catherine, France 3, au magazine Faisse la Convention. J'ai un moment parce qu'on a découvert que la CIF, que vous aviez départ dans une filiale de Luxembourg, la CIF, j'ai ici les documents qui l'atteste. Oui, j'en ai eu, mais j'en ai pas. Oui, mais vous en avez eu, est-ce que ça pose pas un problème ? Je m'en, non. Pourquoi ? Pourquoi vous avez besoin d'avoir des parts dans une société au Luxembourg au vu de votre rémunération ? Au vu, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de vous en parler, surtout comme ça. Prenons rendez-vous, prenons rendez-vous, monsieur André. Tellement compliqué qu'Yvan André n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Il a quitté la direction d'EDFEN il y a plusieurs mois. Selon nos informations, la holding luxembourgeoise est dans le collimateur de la justice. Le parquet financier a ouvert une enquête en octobre dernier sur des soupçons de fraude fiscale et d'escroquerie financière. Une affaire qui risque d'éclabousser tout le secteur des énergies renouvelables. Yves Cochet a largement contribué au développement de l'écolo-business et en regrette les dérives. Le fait qu'on puisse faire du fric et même d'une manière un peu tordue avec des énergies renouvelables, on le fait avec tout. Donc le fait qu'on les fait avec les renouvelables dans des conditions qui sont pas claires et qui ont échappé un peu au pouvoir public me scandalise, mais en même temps ne m'étonne pas parce que c'est un phénomène général du néolégalisme, de faire du fric avec tout et n'importe quoi. Paris Mouratoglou et David Korshia ont quitté en 2012 la direction d'EDF Énergies Nouvelles. Ils sont toujours en affaire dans l'énergie verte via le Luxembourg. La France elle mise désormais sur l'éolien en mer avec l'ouverture en 2016 du premier parc au large de Saint-Nazaire. Un marché estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros où investissent déjà tous les géants de l'énergie. c'est de l'éolien. C'est de l'éolien. L'éolien en m'étonnant. C'est de l'éolien en m'étonnant.